Bonjour et merci. Merci pour tous vos messages d'encouragement et de soutien pour ces petites capsules sans prétention. Je les ai reçues comme un cadeau. Voilà bien le mot du mois de décembre. Et en ce temps de Noël et de ces trésors, je voudrais, si vous le voulez bien, en guise de coup de cœur, vous présenter quelques documents à s'offrir en partage peut-être. Commençons par quelques cartes postales. La première signée Jacques Vauclair qui montre Jacques à ses débuts ou encore un peu plus tard des photos signées Jean-Pierre Leloire où on retrouve Jacques en scène et Jacques en studio d'enregistrement. Et encore cette photo signée de Hubert Grotteclasse, un photographe belge, avec ce regard au lointain que j'apprécie et avec cette formule de souhait que Jacques un jour a donné en direct sur Europe 1 et qui commence par cette phrase bien connue déjà « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns ». Jean-Pierre Leloire, le photographe que je viens d'évoquer, a également été le témoin privilégié derrière son objectif de la rencontre Brel Brassens Ferré qui a eu lieu le 6 janvier 1969 à Paris. Le poster en noir et blanc qui témoigne de cette rencontre continue encore à faire le tour du monde. Il y a également le poster en couleurs pour lequel nous avons reçu une exclusivité il y a peu et sur lequel Jacques donne l'impression de nous observer. Cette photo de Jean-Pierre Leloire existe aussi en format carte postale. Les visiteurs passant par Bruxelles et notre exposition exprimaient souvent le désir d'avoir des extraits d'interviews de Jacques. Ils souhaitent savoir ce que Jacques disait, ce que Jacques pensait. Et j'ai donc eu l'idée de créer quatre petits livrets qui regroupent des extraits d'interviews. J'ai tenté de les mettre dans un certain contexte. Dans chacun de ces livrets, sur la page de couverture intérieure, nous avons glissé un extrait de manuscrit. Les titres de ces livrets sont « Je raconte ma vie dans mes chansons ». Brel, ça n'existe pas. Connaissez-vous un mot plus idiot que le mot vedette ? Et le triomphe du rêve. Puisque nous parlons du rêve, continuons et je vous présente ce grand livre carré qui s'intitule « Le droit de rêver ». Ce livre, 180 pages, de 200 photos, une centaine de documents, de manuscrits, d'extraits d'interviews qui passent à travers la vie de Jacques. Des photos de toutes les époques, des documents de l'enfance jusqu'à la fin. Parmi les documents, il y a même la reproduction de certains tickets d'entrée pour les tours de chants de Jacques au printemps 1967 lors de sa tournée d'adieu. Puisque nous parlons de scène, restons-y. Et je vous présente un CD un peu particulier intitulé « Brel en scène ». On y retrouve des chansons un peu moins connues, comme titre par exemple « Il y a la tendresse, seul, les singes et surtout, surtout ». Il y a ce soir unique où Jacques, en Hollande, a décidé non pas de chanter le plat pays, mais de le réciter. Ce plat pays récité, vous pouvez l'entendre dans notre exposition à Bruxelles. Pour terminer, voici encore une carte postale. Elle est plus grande que les autres. Et Jacques nous regarde avec tendresse, droit dans les yeux, comme s'il nous parlait. Sur cette carte postale, un texte que je souhaite vous lire. « Finalement, on est très mal élevé parce qu'on a beaucoup trop de pudeur et qu'on n'ose jamais plus dire aux gens qu'on les aime bien. Alors ce soir, j'en profite pour vous dire que, finalement, je vous aime bien. » A bientôt. Avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir. Merci. Merci.